Hey ! Aujourd'hui je me suis posé une question existentielle Est-ce que les gens sur cette terre sont définitivement cons ? Non, attendez, c'est pas tout ça mon texte Est-ce que les loups sont vraiment dangereux pour l'homme ? Les loups on en parle beaucoup et c'est souvent en mal Et on peut pas vraiment nous en vouloir parce qu'on est plus ou moins éduqué avec la télé et le cinéma Et Hollywood, on peut pas vraiment dire qu'ils aiment vraiment ces petites bêtes là Je pense notamment à l'excellent Grey avec Liam Neeson Film que j'ai d'ailleurs plutôt apprécié, bizarrement Même si niveau réalisme, c'est de la merde Pour info, Grey, c'est l'histoire d'un groupe de passagers en avion Qui s'écrase en Alaska en pleine nature Et apparemment sur le territoire d'une meute de loups Un des passagers, Liam Neeson, est montré comme un expert tout au long du film Et il nous balancera tout un tas d'infos sur les loups et leur mode de fonctionnement Du coup, moi j'ai fait un peu mon petit curieux Et je me suis demandé si tout ce qu'il nous avait dit, c'était vrai ou pas Pour cette vidéo, je me suis basé principalement sur le témoignage d'un homme Il s'appelle Daniel McNulty et il étudie les loups depuis plus de 20 ans Il enseigne également à l'université de l'Utah Grâce à son expérience, on va pouvoir comparer ce qui se dit dans le film Et ce qui se passe vraiment dans la réalité Commençons par une petite anecdote au début du film Liam Neeson explique à un moment que les loups ont un territoire de chasse d'environ 500 km Il explique également qu'ils attaqueront quiconque s'approchera de leur tanière C'est d'ailleurs un petit peu là-dessus que se base le scénario du film Et pour finir, petit 3, Liam Neeson explique que le loup, c'est le seul animal qui a l'envie de se venger Du coup, d'après vous, est-ce que tout ça est vrai ou pas ? Attention, réponse du spécialiste Ça n'a aucun sens, rien de tout ça n'est vrai Un petit peu plus loin dans le film, alors qu'ils sont pourchassés par les loups Ils finissent par réussir à faire un feu Au bout d'un petit moment, les loups finissent par les attaquer Putain, sans déconner Voilà à quoi on en est réduit Bonjour, un MacGyver à la neige Du coup, la question qui a été posée au spécialiste était plutôt simple Est-ce que des loups attaqueraient vraiment un groupe d'humains Et surtout, un groupe d'humains autour d'un feu Réponse du spécialiste Aucune chance Troisième et dernier point C'est d'ailleurs un truc qui m'a personnellement choqué C'est la taille des loups Bon, dans le film, je vous la fais courte, les loups sont gigantesques Beaucoup de gens comparent les loups à des hushkis Du coup, en partant de ce principe-là, on se dit Pfff, c'est un petit peu des conneries Et pourtant, pour ce dernier point, je vais me ranger du côté du film Même si sur certaines scènes, ils ont vraiment exagéré la taille des loups Ah pour autant, dans la vraie vie, un loup, ça reste énorme Si je reprends l'exemple du hushki Un hushki mâle bien costaud, ça pèse environ 27 kilos Déjà une belle bête Un loup, lui, peut peser jusqu'à 80 kilos Ouais, à quelques kilos près, il fait mon poids le con Le principe de Grey a été de montrer les loups comme des prédateurs Saisissant la moindre occasion pour éliminer un par un tous les protagonistes Du coup, pour ce quatrième et dernier point La question qu'on a posée à Daniel McNulty C'est tout simplement Est-ce que les loups agiraient vraiment de la sorte ? Est-ce qu'ils pourchasseraient les mecs comme ça En essayant de les tuer un par un ? Là encore, sa réponse, elle est plutôt claire Après presque 20 ans à étudier les loups dans le parc de Yellowstone Je n'ai jamais été approché par une meute de loups A l'inverse, quand j'ai sans le vouloir rencontré une meute Ils ont tourné les talons et se sont enfuis Ce qui était un petit peu problématique pour moi Vu que mon boulot, c'est de les observer Bref, on a analysé 4 points qui regroupent un petit peu tous les clichés Et tout ce qu'on a pu voir dans ce film Et qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Qu'entre Hollywood et la réalité, il y a un énorme fossé Ça me semblait intéressant de vous parler de ce film Parce que moi-même, c'est un film qui m'a beaucoup plu Et en même temps, pas mal dérangé Beaucoup plu parce que d'un point de vue cinématographique C'est vachement bien mis en scène Liam Neeson, toujours parfait dans ce rôle de vieux Briscard Qu'on avait d'ailleurs vu un petit peu dans Taken Bref, je suis pas là pour faire mon foussoyeur de film Bref, il y a eu une petite dualité à ce niveau-là Et du coup, je me suis dit Ça peut être intéressant d'analyser le film Tout en apprenant un petit peu plus de choses sur les loups N'hésitez pas à aller voir Grey pour vous faire votre propre avis Ça coûte rien Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Et bien sûr, à vous abonner C'est important Je vous dis à dans deux jours pour la prochaine vidéo Prenez soin de vous Vous êtes awesome Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz